intense que la brûlure est légère. La brûlure superficielle est plus douloureuse suivie de la brûlure du deuxième degré mais superficielle. C'est d'habitude que la brûlure du troisième degré est à la limite un dollar. Vous voyez toujours le cours, vous le voyez? Oui, oui. D'accord. Justement, justement, je vais revenir sur ça. Vous voyez, donc, à visage, on va mettre plein de grands. Justement, vous voyez un peu ici la gravité de la profondeur. Bon, ça, c'est la gravité en fonction de la profondeur. Ici, on a, vous voyez bien cette image, non? Oui, professeur. Oui. Vous voyez ici, pourquoi la brûlure superficielle est beaucoup plus, fait plus mal qu'une brûlure du troisième degré? Par exemple, si on prend le premier degré, il fait plus mal que la brûlure du deuxième degré. Ce n'est rien d'autre que la destruction des terminaux nerveux qui sont au niveau cutané. Alors qu'une brûlure du troisième degré, non seulement il y a une destruction de tout, mais, à la limite, elle est tellement profonde qu'il n'y a plus de nerfs en profondeur. Donc, les terminaux nerveux, vous vous rappelez des corpuscules de Pacini, de Meissner, qui sont responsables de la, qui captent l'information périphérique, la sensibilité. Et donc, ici, vous avez quand ces corpus, vous n'avez plus de corpuscules et vous n'avez plus de terminaisons qui vont capter l'information douloureuse. Donc, vous n'avez plus d'influence douloureuse dans la brûlure profonde du troisième degré par rapport à la brûlure du premier degré. Donc, c'est lié à ça, à la présence de terminaisons nerveuses. Premier degré, il y a une destruction, il y a une destruction de troisième degré profond, ou troisième degré du moins, vous avez une destruction de tout ce qui est transmission de la douleur. Donc, vous n'avez pas mal, parce que, pour avoir mal, il faut avoir des nerfs. Vous avez compris. Vous avez compris. Oui. Donc, c'est plutôt, c'est ce mécanisme qui explique la brûlure, la douleur. Oui, professeur. Maintenant, par rapport à la prise en charge de la douleur, parce que si, effectivement, les brûlures du troisième degré sont pas la douleur, est-ce qu'on va quand même prendre en charge cette douleur-là qui n'est pas là, par rapport aux morphiniques, par rapport aux antibus, les paliers qui sont beaucoup plus avancés ? Ok, d'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, la sémiologie ne veut pas dire forcément la réalité du terrain. Donc, c'était pour vous demander, pour juste distinguer une brûlure de premier degré, par exemple, une brûlure de deuxième degré, une brûlure de troisième degré. En général, une brûlure de premier degré, le monadre a tellement mal que la douleur est au devant du tableau clinique. Alors qu'une brûlure du troisième degré, ce patient a moins mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mal. Il a moins mal que le patient qui est brûlé du premier degré. Je ne sais pas si vous avez compris la logique. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mal. D'accord. Il a moins mal, certes, mais il a mal. Parce que, vous voyez, une plaie, une plaie, ça fait mal. Ce n'est pas une anesthésie, ce n'est pas un patient qui a une anesthésie totale, non. Il a mal, mais il a moins mal par rapport au patient qui est brûlé de type premier degré ou bien de type deuxième degré superficiel. D'accord, j'ai compris, d'accord. C'est bon. J'avais une question. Oui. C'est par rapport à la règle de Carbojal. En fait, quand on reçoit, par exemple, à la garde aux urgences, un enfant qui vient brûler, dans le présentage d'urgence, comme vous venez de le dire, c'est d'abord les moyens de réanimation et tout ça. Mais dans la réhydratation, quand vous avez dit les besoins de base et les besoins dus à la brûlure, la moitié qu'on met là, c'est la somme des deux besoins ou bien les besoins sont seulement dus au brûlure que l'on met ? Oui, c'est des deux besoins. On fait la somme des deux besoins et la moitié qu'on met sur les huit heures. Voilà, justement, bien compris. D'accord, c'est ça. OK, merci beaucoup, professeur. Il y a plusieurs règles. Il y a Carbojal qu'on utilise chez l'enfant. Il y a également le Pacland pédiatrique. Je ne sais pas si le Pacland, il y a également l'autre là, comment il s'appelle encore ? Mais c'est le plus approprié, c'est Carbojal. Carbojal, d'accord. Carbojal, il y a plusieurs règles quand même. Il y a même la règle de Percy. Il y a plusieurs règles, mais Carbojal est plus adapté chez l'enfant. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. J'ai une question. C'était un cas qu'on a reçu à la garde au SAU. C'était une fillette de huit ans qui a été admise pour une brûlure thermique de deuxième degré. Elle était diabétique type 1. À son admission, elle avait décompensé en cito-acidose diabétique. Maintenant, le problème, c'était le remplissage. Dans les tels cas, le remplissage se fera comment ? En plus de la formule de Carbojal, ou bien on applique la formule de réhydratation dans les cito-acidoses diabétiques ? Bon, ici, vous avez un problème. Le patient est admis pour brûlure. Quel que soit alpha, vous allez prendre en charge la brûlure. La prise en charge de la brûlure, c'est le remplissage. Dans les 24 premières heures, 24-48 heures, c'est le remplissage. D'accord ? Maintenant, si le patient a une acidocétose, il va prendre en charge l'acidocétose. Mais la prise en charge de l'acidocétose, c'est également remplissage et mettre en place l'insuline. Donc, ça ne change pas, ici. Donc, vous avez là, je ne dis pas la chance, mais le patient, dans l'acidocétose, on remplit. Dans le patient brûlé, on remplit. Et dans la brûlure, le remplissage du patient brûlé prime sur le remplissage dû à l'acidocétose. D'autant plus que pour l'acidocétose, le remplissage n'est pas important. Alors que pour la brûlure, le remplissage est massif. Il faut remplir. Et donc, qui remplit bien un patient brûlé, conserve l'hémodynamique. L'objectif, c'est d'avoir, de ne pas avoir une hypovolumie. C'est de maintenir une volumine correcte. L'acidocétose, c'est quoi ? C'est qu'il faut mettre l'insuline. Appuyez ça dans l'acidocétose. Repose essentiellement sur le remplissage et l'insulinothérapie. Donc, on remplit, on met de l'insuline, mais également, on surveille la glycémie. C'est tout. Mais ça ne dédouane pas. On va plutôt, je veux dire, dans le remplissage, mettre un protocole selon Carvajal. Et puis, surveiller la glycémie des cordes scétoniques et donner de l'insuline. Donc, en conséquence. Ok. Donc, c'est aller faire un remplissage massif avec la même formule de Carvajal. Ah oui, justement, oui. L'appuyer et contrôler le corde scétonique. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Ok, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada